Ma vie de saint, c'est une histoire très simple, c'est l'histoire d'un fils qui n'est pas à la hauteur des attentes de son père. Ils sont basques et le père dit un jour « Monsieur, pourquoi n'écrivez-vous pas la vie de saint François-Xavier ? » Basque lui aussi. Et le narrateur va partir en route, en Asie notamment, dans beaucoup de pays où s'est rendu François-Xavier, et donc c'est une sorte de quête et de parcours croisé de ce personnage du XVIe siècle et du narrateur, et du narrateur qui évidemment ne cherche pas que le saint. Il y a cette demande étrange du père et l'avis lui-même du narrateur. Tout ce que je vous raconte là n'est pas tout à fait exact, parce que c'est un livre sur la fuite. Et quelque part, j'ai envie de tout vous raconter, sauf l'histoire de ce saint, je raconte quand même, mais c'est un livre sur la fuite dans la mesure où le moindre prétexte, tout est bon pour que le narrateur vous parle d'autre chose que de saint François-Xavier, à savoir de lui-même, d'expériences qu'il peut faire lui-même lors de rencontres, et la façon dont il s'imbibe des gens, des lieux, des émotions, et de savoir qui il est lui-même. Le corps est omniprésent, soit en entier, soit en pièces détachées. Saint François-Xavier a eu une histoire peu banale, il a voyagé énormément, pas facile à suivre, mais il n'a jamais autant voyagé qu'une fois mort, parce qu'on s'est mis à envoyer un bras je ne sais où, des organes ailleurs, on a fait couler un petit peu de sang pour mettre dans une bouteille pour envoyer encore ailleurs. Bref, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de partir à la recherche de chacun de ces morceaux et le narrateur va aller rechercher pour essayer de réunir. Donc le rapport au corps il est étrange parce qu'il y a le rapport du... Il y a ce saint qui se balade partout de son vivant, qui après est écartelé, c'est quand même étrange, et puis il y a ce narrateur qui livre aussi d'une certaine manière son corps lors de différentes expériences ou rencontres. Et il y a ce narrateur qui se cherche et qui lui cherche sans doute à rassembler aussi les différents morceaux pour ne faire qu'un. Je pense qu'il est violent parce qu'il y a des chocs et ça me plaît que les émotions soient... Alors à la fois il y a une violence de l'écriture et il y a des propos assez violents. D'abord je pense que le livre concerne des sujets assez tabous, on parle de la famille, on parle de sexualité, on parle de religion. Je pense qu'un seul de ces sujets en soi peut éventuellement en constituer une bombe, donc si vous mettez l'espoir en un, éventuellement ça peut être relativement exposé. Donc il y a une violence. Et en fait, si j'achète un livre, si je lis un livre, j'ai envie que ça m'embarque, j'ai envie que ça m'emmène et forcément en écrivant j'ai envie de la même chose. Et il y a de la violence, il y a du choc dans la mesure où je trouve aussi sur un plan de l'écriture extrêmement intéressant de commencer une phrase et de la terminer d'une façon différente de ce qu'on imaginait. En plus on est au XVIe siècle avec le personnage de Saint-François-Xavier, contemporain avec le narrateur et il y a des univers qui se choquent et je me plais à faire qu'il se choque le plus possible, le mieux possible et j'espère égratigner le lecteur.